Et nous sommes de retour dans Wartels, donc on va devoir se reposer, le temps a passé, donc on est fatigué, alors je voulais d'abord regarder un peu ce qu'on pourrait faire en plus, je crois qu'on avait fait des pitons, pitons il faut quoi à chaque fois, il faut une corde, des cordes on peut encore en faire, on peut faire ça, ça fait gagner de l'expérience, très bien, on a la marmite, il faudra des minerais de fer, il faut aller récupérer des minerais de fer et tout ça. Cuire, tissu et tout, on peut faire encore un piton, ça ça m'intéresse, les pitons vont être très très utiles, très très utiles, très bien, on a ça, on peut donner à manger à notre troupe, attendez. Ah, est-ce que je peux faire, genre pile ou pas, non, pardon, non, je n'arriverai pas, 4, 2 et 4, c'est bon, on va leur donner ça à manger, très bien. Donc ouais, on est reparti, la troupe est reposée, on a récupéré deux, très bien, complètement satisfait, on récupère ça aussi, très bien, parfait. On va regarder les missions vite fait, taverne. Alors, est-ce que tu as des nouvelles missions ? Moyen, difficile, difficile, disponible dans 13 heures, ça marche. Alors, mon but, ça va être de trouver la prison. Je crois que la prison, c'est par là-bas, je crois. Je vais voir ça, je vais récupérer ça. Je crois que c'est là-bas la prison, je ne suis pas sûr. C'est la prison, en fait, va nous aider, oui, ça doit être là. Ah, là, on peut pêcher, je crois bien. J'ai mis la pêche à quelqu'un ou pas ? J'ai mis la pêche à toi pour le moment, la volonté, ça augmente la volonté. Ouais, on peut te faire pêcher, à la limite. Voilà, on a pêché. On a fait, on a des hameçons. Utilisez un de vos hameçons, vous lancez la ligne dans le lot avec ça. Une fois la prise ferrée, la pêche est façon d'attendre attention à la vie de l'intention. Ok, ça marche. Ça va, ce n'est pas très, très difficile. Ça ne va pas trop changer. La pêche est cool, la pêche est sympa. Ce n'est pas très, très compliqué. Maintenant, on voit plus les poissons, en fait, dans l'eau. Je me demande si ça... S'il faut lancer à des endroits précis. Ok, nickel. Ça nous fera un peu de... De poissons, de nourriture. Très bien. Ah oui, une chose que je voulais faire, c'est... Alors, option, je sais qu'on peut augmenter un peu la vitesse des animations. Je vais un peu l'augmenter. Genre là, peut-être. Je ne veux pas l'augmenter au maximum, parce que... C'est vrai que c'est mieux si on va plus vite, mais... Ouais, je veux que ça aille un tout petit peu plus vite, quand même. Alors... Prison de Tiltren, à l'est. Ça marche. La prison, elle est à l'est. Elle est là. Très bien. Oups. Faire attention, il peut y avoir des gens... Ouh, c'est quoi ? C'est une sorte de pierre. Ah, là, on peut faire de la pêche. La prison peut être... Ah, on n'a pas d'hameçons. Merde. Est-ce que je peux faire des hameçons, du tout fait ? Non, on n'a vraiment plus de minerais. Ouais, il faut vraiment qu'on trouve une grotte et tout ça, là. Une mine, en fait. Alors, toi. La Lady Mayonnaise a offert un reward pour qu'un outlaw capturé dans la région. Vous devriez donner Bounty Hunting un try. Ouais, ouais, ouais. On va faire... Alors, des solides-chênes. On a Alazarit. Capable d'enchaîner un prisonnier une fois qu'il a été capturé. On va prendre... Euh... Deux. Ça, on va le vendre. Euh... Ça aussi. On va prendre des cordes. On va prendre trois chaînes. Les chaînes, je crois qu'on les récupère, qu'on les... Je pourrais les voler, honnêtement. Ça fait combien ? Vous pouvez voler les objets, rien. Chaque vol augmente les soupçons de la garde à votre rencontre. Ok, on va faire ça. 95 à 160 si on voit le tour. Ah, ça fait beaucoup. On va peut-être les voler quand on aura les prisonniers. Parce que quand on donne des... Quand on donne des prisonniers, en fait, ça fait baisser nos... Les soupçons. Par contre, c'est quoi, ça ? C'est ça, rien. C'est juste de la décoration. Alors, on va passer par là. On va les laisser pour le moment. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Les mines de celles de Mont-Altice. Ah, là, on va pouvoir peut-être... Oui, rentrer dans la mine. Merci. Alors. Je pourrais le convaincre, mais j'ai besoin d'influence pour plus tard. On va peut-être juste payer. Combien je dois payer mes gens ? 70 ? Ça marche. Comme vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas miner le salt, parce que ces deux vins de l'héron. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez tellement fier de venir là-bas. J'aurais pu, je pense, le menacer, honnêtement. Mais bon, c'est pas très grave. Fais voir si je vole ça. 35 à 60. C'est bon, ça, ça, c'est bien, ça, c'est le minage, mineur. Très bien. Mineur, ça fait quoi, mineur ? Ça fait constitution. Constitution pour un tank, c'est pas mal. C'est compliqué, hein, on n'a pas les bons, on n'a pas tous les bons rôles. J'ai envie de dire que lui, ça serait mieux d'avoir mineur pour le moment. Il aura plus de constitution. Je crois qu'on perd l'expérience ou pas qu'on a ? Ouais, on perd l'expérience, ça, ça n'a pas changé. Il faut être au maximum dans le métier pour ne pas perdre l'expérience, pour switcher de métier après. Ça, je me rappelle de ça. Et toi, tu seras peut-être pêcheur, toi. On verra. Pour l'instant, tu restes comme ça. Allez. Alors, on peut se mettre au curseur au niveau du cercle de minage. Appuyez sur le cercle vert, ce superpose, ça marche. Là, je m'en rappelle encore. Ah, putain ! Le lag ! Là, je m'en rappelle aussi, le lag. Je fais de la merde, en plus. Ah, la vache ! Ça, ça n'a pas changé, par contre. Non, mon Dieu, c'est une horreur. Ça, c'est un peu le problème avec le jeu, qui n'est pas trop optimisé, pour ces problèmes-là. Bon, très bien. On a récupéré de l'influence, c'est cool. Il n'y a rien d'autre. Ok, nickel. Oh, la garde. Il faut faire gaffe. Parce qu'on est recherché. On a des soupçons. Alors, ça, c'est à moi. Couper. Ah oui, bûcheron, aussi. Ça, c'est nouveau. Ça, ça n'existait pas, quand je jouais. Oh, la la. Fais voir, bûcheron. Force. Vas-y, tu vas faire la bûcheronne. Alors, emplacer le cuisseur. Oui, c'est la même chose. Avant, n'importe qui pouvait être bûcheron. Euh, enfin. Je crois qu'il fallait avoir la classe. Ceux qui utilisent les haches, en fait. Je crois bien. Maintenant, c'est devenu un métier à part entière. C'est du loup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, tiens, on peut crusheter. Vas-y, ta russe. Ça, c'est un peu à la... Un peu à la Skyrim. Mais c'est pas... Mais ça va. Je trouve ça plutôt cool, moi. On a réduit le montant de soupçons gagnés de toutes les sources. Ça, c'est bien. On a récupéré, quoi. Livre de prière dédié à l'œil et à Gérus. Ok. C'est ça, quoi. C'est une babiole. Ok. Là, on a du rôti en sauce bleue. Bonus. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Ouh, c'est sympa, ça. Il y a plein de trucs nouveaux. Ça, je connaissais pas, par contre. Ok, on va parler à la femme. Ah, je me rappelle de ça. Je me rappelle, ça, c'est le mec qui est devenu fou, en fait, parce qu'ils ont tué sa fille, du coup. Et c'est un boss, maintenant. Là, on a des mecs en roue. Je pense pas qu'on puisse vraiment les combattre. On va se remettre sur la route et dormir. Aucun niveau de danger, aucun. Y'a pas de problème. Ça marche. Le début est un peu lent, parce qu'on doit se reposer assez souvent. Alors, fais voir. Maintenant, on a des choses, par contre. La marmite. On peut faire ça. Nickel, marmite. Alors, du coup, la marmite, elle est là, dans l'inventaire. Maintenant, on peut la placer. Et quelqu'un, maintenant, est devenu marmite. Enfin, on peut avoir marmiton. Et on a des nouvelles recettes, aussi. Alors, qui va être marmiton? Aïe, 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 aïe. Y'a trop de choses à faire, c'est ouf. Il nous faut vraiment des nouvelles personnes, en fait. Il nous faut grave des nouvelles personnes. Ouais. Il nous faut un cuistot, en fait. Après, qu'est-ce que tu peux faire, d'autres? Crochet. Crochet, on en a ou pas? On en a un. Après, on a quoi? On a le poteau d'attelage. Vous pouvez y assigner vos poneys, afin d'augmenter leur confort, ainsi que leur capacité de transport. Bonus, les poneys assignés au poteau d'attelage gagnent 10 de transport. Ouh, c'est bien, ça. Ça aussi, ça n'existait pas. À mon époque. Très bien. Là, hop. Ok. On va te mettre comme ça. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à crafter? Coffre de camp. Le voleur assigné blanchit petit à petit les objets stockés. Voler pendant les repos. Stocker les objets, vous souhaitez conserver dans ce coffre. Ok. La tente. La tente, ça m'intéresse, ça, par contre. Il nous faut du cuir. On peut faire le coffre du corps. On peut nous faire des points. Comment on ch... Ah oui. C'est R. On peut assigner un voleur, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Je sais qu'on a... Ben, on n'a plus rien, en fait, à blanchir. Non, non, on est bon. Qu'est-ce qu'on avait... On a vu voler? Qu'est-ce qu'on venait de voler tout à l'heure? On a sûrement utilisé. Non, c'est bon, on est bon. On est bon. Alors, ça. Ok, parfait. Ok, on est nickel. On a encore des points. Donc, 3 points. Alors, saut de verser aux compagnons réduit de 10%. On va prendre ça. Comme ça. Ils vont... Ils vont prendre moins. Gain de crône après un combat augmenter de 5%. Qu'est-ce qu'on peut... On a encore 2 points. Restauration. Les matériaux de réparation et les forgerons de village réparent 5 points d'armure supplémentaires. Ça peut être pas mal. Est-ce que... Le poids est... Moi, non, ça va. Coup de recrutement. Alors, l'atelier. Les fontes. Ça peut être utile. Poteau d'attelage. Niveau 1. Feu de camp. L'atelier. Comment on fait le feu de camp ? Du charbon et tout. Trop de choses. Ouais, non. Ça, il faut une novice. Il nous faut un cuisseau. En fait, il faut que je récupère plus de gens. Tout simplement. Il faut absolument que je récupère plus de monde. Alors, orientation. Création d'explosions. Maximum de points de bravour augmenté de 1. Ça, je pense que je vais le prendre. Ok, on est à 6 sur 7. Très bien. Très, très bien. Eux, par contre, ils m'embêtent un peu. Ils ont l'air d'être un peu vénères. Le moulin. Alors, là, il y a un truc à faire. Si je dis pas de bêtises. Ou c'est pas encore là. Je ne sais plus. Alors, on fait voir. Respecter ça. Ça, on prend. Alors, Akerb. Ah ! Toi, je me rappelle. Donc, on peut l'achever. Ou le soigner. Oh, merci. Je ne peux pas croire que Ricky nous a utilisé comme bêtises. Il était le seul à blâmer. Pas nous. Si il n'avait pas tué cette petite fille pour rouler sa chapelle, son père n'aurait pas et mes amis seraient toujours vivants. des gens qui ont tué la petite fille, en fait. Et on le recrute gratuitement. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, là. Ça, on prend. Il n'y a rien d'autre. Donc, ouais, le père est devenu fou. Il a tué tout le monde, en fait. Ok. Et le père, il est là, maintenant. Mais je crois qu'il n'est pas agressif. Je crois qu'il n'est pas agressif. Mais il va falloir l'arrêter un jour. Alors, on a notre voleur. Alors, toi, tu es un alchimiste de base. ouais, honnêtement, ça, ça ne nous sert pas à grand-chose, en fait, que tu sois un alchimiste. Chant de coups qui critique. Premier soin, c'est qu'il n'a aucun trait, par contre. Mouvement. Alors, audace, valoreuse. Ah oui, attendez, attendez, je crois qu'il y a un truc. La conversation, création d'exploitation, je crois que quand on recrute des gens, on peut avoir plus de points, je crois. Ils viennent, ils arrivent tous avec un point, en plus, ou un truc comme ça. enfin, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Je crois que c'est qu'il y a un entourage, à un ennemi. Non, non, on va faire ça. Chaque fois qu'une unité tue un ennemi, obtenez un point. On va en faire un... On va en faire un égorgeur, je crois. Après. Ouais, ça va être un égorgeur. Je voudrais bien que tu... Putain, même si je lui mets marmiton, ça sert un peu à rien, en fait. Faudrait que je mette les gens à côte à côte aussi. Genre, toi, tu te mets là. Parce qu'aussi, s'ils peuvent devenir genre amis, genre, on peut faire ça. Voilà, très bien. S'ils sont adjacents, en fait, pendant le camp et tout ça, s'ils dorment, en fait, côte à côte et tout, ils peuvent discuter, avoir des conversations et tout, et ils deviennent de plus en plus liés, amis et tout ça. Et du coup, ils peuvent avoir des bonus en combat. Donc, c'est vachement bon, vachement bien. Il me faudra un marmiton, mais un marmiton, en fait, c'est de la constitution de marmiton. C'est de la constitution. Donc, la constitution pour un voleur, c'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre là, lui, la critique est deck, c'est très très bon. Ingrad, la critique en plus, c'est très très bon aussi. Lui, il peut être alchimiste, c'est très bien, mais il me faudrait une autre personne, en fait, qui est pour le reste. Donc, on verra. Comme j'ai dit, on a deux points, je sais pas vraiment quoi mettre pour le moment. un atelier. Vous pouvez démanteler les armes, armures et accessoires peu précieuses pour obtenir jusqu'à un et des ressources. Ça, ça tue, ça aussi, ça n'existait pas. Il y a plein de trucs. Poteau d'attelage, marmite. Ah, c'est la marmite, une étoile. Poteau d'attelage, une étoile. D'accord, c'est les améliorations, en fait. Je mets un peu de temps au début parce qu'il y a tellement plein de petites nouveautés, c'est vraiment fun. Je vais voir un peu le poids. Ouais, on va prendre entraînement lesté. Oui, le transport augmenté de 10. Je ne veux pas vraiment les attaquer. Je vais voir un peu dans la forêt ce qui se passe. Alors, là, on a une tour. Le refuge. Le refuge, il est dangereux pour le moment. Je voudrais placer des pitons, en fait, pour aller directement à la prison. C'est bien, ils nous ont lâchés. Ils nous ont lâchés. Là, on a un camp. Faut faire gaffe, il y a des loups. Très bien. Comment ça fonctionne les pitons ? Je ne me rappelle plus. Alors, on peut mettre ici. Je vais voir. Hop là ! En plus, c'est des loups méchants. Je ne devrais pas être là, honnêtement. Je ne devrais pas être là. Là aussi, je crois que ça va être la tour abandonnée. On peut la voir. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? À part le mec. Ok, très bien. On va le libérer. Très bien. Merci. Je travaille pour quelqu'un, excepté Count La Hart. Je suis un excellent craftsman, je peux faire merveilleux. Prends-moi avec vous et me conduis à mon futur boss. Je ne peux pas avoir le gold pour vous payer. Mais à ces moments, j'imagine qu'il va payer pour un homme de mon talent. Nickel. Donc maintenant, il est avec nous. On va pouvoir le ramener à la ville principale. Je ne sais pas si on peut le ramener autre part que la ville principale de Tiltrand. Je ne sais pas trop. On va devoir se reposer. On va voir. Pas le top ici pour se reposer, j'avoue. Il doit être à cause de... Maintenant, ils sont partis. On devrait être bon. Ça va, aucun. Très bien. Donc maintenant, il est avec nous. Du coup, je crois qu'on doit le nourrir aussi. Donc c'est un civil. On ne peut pas revenir avec nous. C'est juste un civil. Ok, très bien. Alors, verser... Oui. Ah, ça aussi, ce n'était pas pareil. Ok, sympa. Donc, versant la solde aujourd'hui, vos compagnons seront heureux. Gains d'expérience au combat augmenter de 10% jusqu'au prochain... Ah, mais ça tue ! D'accord, je ne savais pas. Il faut absolument qu'on achète de la nourriture, par contre. Ça tue ! Très bien. Ah, elle veut parler. Alors, mes progrès ne font aucun doute. Désormais, je me sens plus forte, plus compétente, plus sûre de moi lors des combats. Je ne demande si c'est le cas de tout le monde. Alors, on a quoi ? Rester digne pour récupérer de l'influence. Relation avec les compagnons proches célébrés. Après, un point d'attribut. Faire une démonstration de ses talents au groupe. Ouais, on va faire ça. Très bien. Parfait. Bah, tu... Oui, mouvement, c'est parfait. Mouvement, c'est jamais mauvais, en fait, d'avoir du mouvement, en plus. Très bien. Ok, on va retourner en ville. Alors, attendez, la ville, c'est ouf. Donc, on va retourner par la gauche. Ça marche. On va descendre par là. On va utiliser un piton. Alors, attendez. Ouais, ici, c'est pas mal. On peut les enlever, les pitons, ou pas ? Je sais pas si on peut les enlever ou pas. Très bien. Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Non. Quoique, attendez, peut-être qu'on peut faire ça. Après, il faudrait aussi... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est attraper des sangliers pour pouvoir... Attendez, on va parler aux marchands. Attraper des sangliers pour pouvoir les manger après. résidus alchimiques. En alchimie, rien ne se perd, y compris ce qui résulte d'une autre recette et d'on ne sait que faire. C'est sympa, ça, je connaissais pas. Sol des montagnes, ça, je connais. On peut vendre des choses, genre les bricoles, les babioles, pardon. Ok, après, t'as rien de très intéressant. Pareil. On a toujours un... Du coup, on a plus de... Ah là là, il faut tellement plus de gens. Ok, on va rentrer. On va rentrer. L'avant-poste, on verra ça après. Ok, très bien. Là aussi, on a un petit camp à aller voir. On a plein de trucs à voir. Plein de trucs à voir partout, c'est juste abusé. Très bien. On va prendre ça. Alors, je pense que après cet épisode, je vais peut-être faire une petite pause. Dans le sens où je vais farmer, en fait. Je vais d'abord essayer de débloquer ce que je veux, vous montrer, puis après, j'irai farmer. Ça doit être super dangereux de voler ça, non ? Ah, 75, 120, c'est pas énorme, en fait. étonnement. Mais bon, il faudrait blanchir l'armure, ça, c'est un peu chiant. On va aller au moulin après. Ok, très bien. fais voir. Il nous faudrait un peu de nourriture. Partir. Les réfugiés. Je comprends qu'il y a une guerre dans Edheran, mais ça ne veut pas qu'ils peuvent simplement nous aider. Ok. Ouais, je pense qu'il va falloir que je farm un peu. Alors, c'est un peu la chose que j'avais pas fait. Alors, attendez. Coup de recrutement des compagnons réduits 10%. C'est une chose que j'avais pas fait. Ah, voilà, les points d'aptitude. Ah, oui, oui, putain. C'est couper, en fait, la farm. Je l'ai fait, en fait, assez tard dans les épisodes, la première fois que je vais y jouer. Mais là, je crois que je vais le faire, en fait, assez tôt, le fait de farmer et récupérer des nouveaux gens. Comme ça, ça permet de récupérer des gens forts dès le début et d'avoir une meilleure équipe. Je savais pas qu'ils venaient avec leur job, maintenant, avec leur classe, avec leur métier, directement. Je pensais pas. Ronfleur, ronfleur, c'est super chiant. Quoi ? Non, ça, c'est l'informateur. Là, toi, tu as stupide et coopératif. C'est très, très long de trouver la personne parfaite, en fait, pour le job. C'est vraiment très, très compliqué, des fois. Alors, est-ce que tu as une facile... Ah, ok, ça, c'est devenu facile, chasseur, amateur. Ok, ça marche. Très bien. Ça, c'est parce qu'on a un personnage, en plus, maintenant, donc on est bon. On a le forgeron, on a Klaes, si on peut le... Alors, récompense, 20 matériaux bruts, c'est bon. Ça va être lourd, par contre. Non, ouais, ça va, ça passe. Donc, on peut livrer lui. Je marche. Honnêtement, je pense que... je ne sais pas, en fait, s'il y a une autre... une autre fin à ça, mais voilà, on l'a fait, on a récupéré de l'influence et tout, c'est cool. Forgeron, du coup, il n'y a personne qui forge. Oh, ça me rend fou, en fait, le coup des métiers. Parce qu'encore une fois, on peut... on peut mettre n'importe quel métier à n'importe qui, mais le mieux, c'est, en fait, il faut que ça aille dans le sens de la classe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si on ne le fait pas, ça risque d'être problématique. Parce que, bon, genre là, critique 4, c'est énorme, en fait, cette puissance. Honnêtement, tout le monde pourrait être bricoleur, ça serait vraiment bien, parce que critique, c'est bien tout le temps, en fait. Donc, ouais, ça m'embête. Toi, en alchimie, toi, oui, toi, tu peux rester en alchimie, par exemple. Mais il nous faut absolument, genre, genre, un forgeron, un marmiton, il nous faut absolument un marmiton. Donc, ouais. Enfin, bref, vous voyez ce que, vous voyez le truc, quoi. Est-ce qu'on peut crafter des choses que, vu qu'on a, toi, on a quoi ? Des bombes, des bombettes, bombettes à main. Il faut de la poudre. Ah, oui, oui, il faut beaucoup de poudre à chaque fois pour crafter des choses. Ouais, ouais, je m'en rappelle de ça. Les bombes sont vachement bien. Ça, c'est nouveau, ça, il faudrait que je teste. Mais j'aimais beaucoup les bombes et tout ça. Bombes de recul, ça aussi, c'est nouveau. Et puis, ce qu'on tient de cette bombette, pique les yeux et le nez. Alors, recul forcé, toutes les unités dans la zone sont repoussées de 2 mètres. C'est vachement bien, ça, dis-moi. Ça aussi, c'est nouveau, ça n'existait pas. Ça tue. Terrible. Terrible. Ok, on va sortir et on va aller, j'avais dit que je voulais aller là-bas. La série. C'est quoi, ça ? Si on est arrivé aux oreilles du chef des réfugiés, il souhaite vous rencontrer dans le refuge. ça marche. On peut couper du bois. Alors ça, c'est un ami qui m'a dit par rapport aux réfugiés, alors j'espère que je ne vais pas me planter, voir ce qu'il faut faire. Alors là, on a une clé, normalement. Voilà. clé ouvragée, travail à nexion de ferronnier, cette clé doit déverrouiller, des serrures avancées, ça marche. Donc, on ne veut pas lui parler, on peut faire ça. clé ouvragée, descendre. Alors, parler. et de la connaissance, ça, ça, je crois qu'on peut l'utiliser directement. Attendez, ouvrage traitant des techniques de travail ancienne, connaissance plus, oui, ça nous fait un point. Cool. Alors, maintenant, elle est partie. Ah, tiens, on peut prendre ça vu qu'elle est partie aussi. Est-ce qu'il y a autre chose ? Inspecter ça. Hop, du bois en plus, très bien. Ok, on a tout. Et maintenant, elle va nous attaquer, je crois. Alors. Voilà, en gros, elle va nous attaquer. Alors, je crois que la toute première fois que j'avais fait, je l'ai tué. Mais en fait, on peut aussi négocier. C'est pour ça que je voulais de l'influence. Bon, je pensais qu'on en allait, ça allait être limite, mais on en a plein, en fait. Donc, on va négocier. Si tu veux parler, tu devrais prouver de ta bonne faith. Tu as mis à mon place, après tout. Que gentil est-ce que tu es-tu ? Tu veux que je m'arrête ? Je pense que tu pourrais de nouveaux employés et je te donnerais de l'argent et de l'exchange. Très bien, on va aller. Capture un réfugié et les bringe à moi. Dej'en être clair, j'ai un cœur et Tiltran est ma maison. Je ne veux pas d'une honnête fermeure, seulement un réfugié Edoranien. Vous avez deux jours. Après ça, je vais assume que vous l'avez pris la piste et je vous trouverai. Oh ! Elle vient nous attaquer si on met trop longtemps ? Oh ! Et ne pensez même à dire aux gardes. Je les paye grandement pour voir l'autre côté. Tu es en train dans un instant. Ah ! Ça tue ! Ça, je ne savais pas ça. Je ne savais pas la petite histoire de ça. Ok, très bien. Alors, les réfugiés, c'est qui les réfugiés ? Ça, c'est des marchands. Je ne sais pas la gueule que ça, les réfugiés. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est ça, les réfugiés. Par contre, on va devoir se reposer. On va se reposer avant. Alors, très bien. Est-ce que tu dois faire des trucs ? On peut faire un petit ton. Qu'est-ce qu'on en a ? Une corde ? Ah, on peut faire de la corde. La corde, c'est pour les animaux, je crois. Une corde qui est pour fabriquer les arcs ainsi qu'il y a des matériaux de navigation et des escalons. Je crois qu'on peut attraper avec les cordes et les chaînes, c'est pour les humains. Je crois. Un instant de pêche. Il nous en faudrait un peu. Crochet. On va en faire. Piton. Piton, c'est vachement pratique, les pitons. 20. Très bien. On avait un bonus d'expérience. Du coup, on n'a pas combattu. On ne l'a pas vraiment utilisé. On est à 15 maintenant. Donc, on a de l'expérience en plus. Et on a... Euh... De... Voilà. Si on a du bonheur encore en plus, le 15 c'est maximum, mais si on a du bonheur encore en plus pour nous faire passer au-dessus et qu'on ne peut pas, on gagne de l'influence à la place. Vraiment cool. Ok. Donc, je cherche des... des réfugiés. Bonjour. Ça, c'est des réfugiés, normalement. Ok. Il y en a beaucoup, mais ils sont bas niveau et mal équipés. Donc, ça devrait aller. On va essayer d'en capturer le plus possible et après, les ramener à la madame. Alors. on va faire voir un peu. Par exemple, il faut faire gaffe à ceux qui ont des torches. Alors, je crois qu'on va tous se mettre d'un côté. Ah, quoique, on est obligé de... Attends, on peut faire ça. C'est qui qui joue après ? Ok, ça marche. Ils ont quoi ? Ils ont des torches. Après, ils sont très fragiles. Donc, ça, c'est un peu le problème. Ouais, on peut faire ça. très bien. On va sûrement lui foutre le feu, baron. Non, ça va. Alors, après, c'est qui qui joue ? C'est toi. On va les laisser partir. Enfin, les laisser partir, les laisser venir petit à petit. Peut-être qu'ils ne tapent pas avec leur torche. Ok. On va se déplacer. très bien. Il ne devrait pas être très, très difficile, mais bon, c'est jamais. là, on a Monsieur Fourche. Ok, on peut assommer, maintenant. ça va, un. Alors, toi, tu peux... Non, tu ne peux pas l'atteindre. Merde. Tu pars. À la limite, on peut faire ça. Toi, tu n'as pas d'arme, apparemment. Tu ne vas pas faire mal. Ouais, voilà. Très bien. Alors, normalement, il y en a une qu'on peut attraper, là. Alors, capture. Quand il reste moins de la moitié de la santé à un ennemi, vous pouvez utiliser des chaînes ou de la corde pour le capturer. Placez une de vos unités à côté d'un ennemi engagé pour tenter de le capturer. Ça marche. Assommé avec des chaînes. 57%. Manqué. Super. Terrible. C'est plaisir. Ah. Merde. Ah, ça, c'est la merde, par contre. Ah. Ah. Pas mal. Très bien. Je la place là pour qu'elle tanque, en fait. Si jamais ils viennent. Parce que l'archer qui tanque, c'est pas vraiment une bonne chose. Ah. 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 ça va être un peu compliqué. Ah. C'est compliqué de combattre autant de gens dès le début. On va en tuer quelques-uns parce que sinon ça va me foutre dans la merde. Ah. Il va falloir qu'on tue des gens, en fait. Alors, je vais faire ça. Très bien. Ils vont prendre des dégâts de poison petit à petit donc on devrait pouvoir ressortir. J'aime pas trop le fait que l'archer soit bloqué avec lui, là. On va faire ça. On va se prendre pendant une attaque mais au moins on désengage. Il y a beaucoup de monde, là. Est-ce que je peux en toucher trois ? Ok. Là, on a combien ? 79%. Très bien. Il devrait pas faire trop, trop, trop mal. Il va falloir que on fasse gaffe avec elle. Alors, toi, t'as joué. Toi aussi, Toi aussi. Il va falloir bien l'aider. Alors, on va se mettre de ce côté-là. Très bien. Alors, on peut faire très mal. Voilà. Alors, elle, elle, elle a plus qu'un point de vie. Ça devrait aller. On pourrait la tuer. Mais, on va essayer de la capturer, plutôt. Ça va, elle devrait résister de toute façon. Ça va aller. Alors, toi, tu peux sûrement capturer elle. 100%. Donc, elle. Toi, on devrait potentiellement pouvoir te capturer aussi. T'as presque plus de vie. Alors, toi, t'as joué, toi, t'as joué. Voilà. Pas mal. Voilà. Comme ça, elle va s'engager. Parce qu'en fait, il faut toujours que ça soit engagé pour pouvoir capturer les gens. Donc, elle, elle va s'engager. Après, le tour d'après, on pourra l'attraper. Toi, je voudrais voir si on peut faire pareil. Sinon, on te tue. Ou alors, on attend que tu... Ah, j'ai plus de chaîne. Peut-être. Ah, non, non, il y avait trop d'HP, je crois. On va voir. tout se va. Je peux la tuer. On peut l'attraper ou pas? J'ai assez de chaîne. On a attrapé combien de personnes? Deux? Je crois. Peut-être qu'on peut pas. Alors, vos adversaires sont démarrés et s'enfuit. Le truc glorieux. Je vais vous laisser partir et remporter la fronte. Non. On a encore des chaînes. Ah, putain, c'est raté. Je sais pas. Encerclé. C'est très bien. Ok. C'était chaud! Tout prendre. Tout réparer. Tout soigner? Pourquoi? Ah oui, oui, c'est vrai que des fois, il peut avoir concession réduite de moitié. Ça marche. Tout soigner, alors. On a combien de remèdes? Quatre? Ok, très bien. C'était où le moulin? La scierie, l'escavice, profiteur. c'est là-bas, c'est ça. Très bien. Et si on regarde notre camp, on a genre, les trois là. Et donc ça, c'est des civils, donc ils ont pas d'habilité, rien. Mais après, si on peut capturer genre des bandits et tout ça, on peut en faire nos prisonniers. Par contre, ils ont une chance de s'échapper, genre capacité d'évasion 80%, parce que là, il est blessé, donc il a moins 20%, probabilité de fil d'approcher un repos faible et tout ça. Et au bout d'un moment, si on les nourrit bien, on s'occupe bien d'eux, genre on les fouette pas et tout, on n'est pas des connards, ils peuvent rejoindre notre groupe et après on les a franchis et ils travaillent dans notre escouade. Là, c'est des civils, donc on peut pas le faire. On va juste les donner parce que ça fait de l'argent et j'ai jamais fait cette quête. Tic-toc, tic-toc, le temps se passe et il n'y a toujours pas de réfugiés en vue. Je pense que c'est le début d'une partenaire très profitable. On est toujours recrutés, vous savez. est-ce que tu me donnes de l'argent ou pas ? Ah oui, tu me donnes de l'argent aussi. Tu me donnes de l'argent et du bois en fait. L'argent, ils me le disent pas, mais le bois, on en a 44, 188. Ah oui, 30, c'est là, c'est écrit là. Ok, cool, parfait. Et je crois que elle, ouais, non, ça, c'est les réfugiés qu'on avait. Je crois que c'est illimité parce qu'en fait, la prison, elle devient pleine au bout d'un moment. Genre, 3, voire 4 personnes maximum et après, il faut attendre quelques jours pour qu'elles se vident et qu'on puisse remettre des gens. Mais potentiellement, elle, elle est infinie. Donc du coup, on peut se faire de l'argent facilement, de l'influence facilement et on récupère nos chaînes. Et on récupère nos chaînes, c'est bien ce que je pensais. On a récupéré une fourche aussi, ça permet d'être une arme pour un lancier. Ingran, elle a monté de niveau, on peut lui mettre du critique. J'aurais bien voulu que ça soit mouvement, mais oui, on peut lui mettre du critique, j'ai envie de dire. Vu que ça nous le propose. Alors, toi, je vais te mettre aussi quand tu tues un ennemi. Et après, je ne sais pas ce qu'on va te faire. Je pense qu'on va peut-être faire Dresser, mais on verra. On verra ce que je lui fais. Bon, ben voilà. On a notre, je pense qu'on a notre petit épisode. On va retourner à Tiltran. Enfin, Stormcap, pardon. Nickel, nickel, nickel. On va regarder un peu. Je pense que je vais m'arrêter là pour aller farmer. Je vais voir un peu. On va regarder encore un peu. Forgeron. Ben, j'ai déjà réparé mes choses, par contre, je veux bien que tu m'achètes. J'ai deux fourches. Attends. La taverne. Tu vois, les missions. Moyen, ça c'est l'ancien phare. L'ancien phare, je crois qu'on est passé à côté. Alors, on peut prendre bande de rickshetons à l'origine de nombreux vols de bétail dans les environs. On peut prendre ça. Très bien. Ah, c'est pas très loin. On a un point. Gain de crône après un combat augmenté de 5%. Les fonds. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Le poids. Ouais, le poids, ça commence. Petit à petit, notre poids augmente. Faut pas croire. On va prendre les fonds. Comme ça, on pourra les crafter. Alors, fais voir toi. Coopératif et stupide. C'est les mêmes que tout à l'heure. Fort et ronfleur. Fort, en plus, ça sert à rien parce que c'est la force. Alors que ça, c'est basé sur la DEX. Les armes d'archers. Alors, solde réduit, mouvement réduit. c'est trop pour un rôdeur. Ok. Là, on a aussi récupéré des trucs. Ramasseur. ramassez 5 entre sources. Décor 5 lieux. Dépensez 5 points de connaissance. Ah, et c'est à l'infini. À chaque fois, ça tourne, en fait. Niveau supérieur, débloquer. Passer au niveau supérieur, il gagnait 1. Ok. Ok. Ok, ça marche. Ça aussi, ça a tout changé. Moi, ça ne marchait pas à mon époque, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Durée de la course augmentée. Les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat. Les animaux ont une portée d'agression plus petite avant d'une plus vite la poursuite. c'est pas mal. J'aurais capturé un domaine augmenté. Ça, c'est bien, ça. Vos compagnons apprennent à se satisfaire de moins de nourriture. Ouh. Genre, ça nous ferait deux fois moins 3 ? T'es sérieux ? Là, on peut voir, sur le côté gauche, on peut voir les augmentations. Parce qu'on a déjà moins de, je crois. Assigné un compagnon réduit à moins de consommation de nourriture depuis le moins de 2. Ou alors, je ne l'ai pas pris. Attendez, je l'avais pris ou pas ? Si, si. la troupe mange 3 de moins. Ouais. Putain, ça pète. Après, on a quoi ? Prix d'achat des objets de la guilde des trackers et du 10%. Nettoyer un nid de rats apporte également 50 d'influence. Ça, c'est bon, ça. On va prendre ça. Donc là, on est à 18. 15. Nickel. Super. C'est vraiment sympa, ce système. C'est vraiment, vraiment cool. Là, on peut voir les différentes avancées, en fait, sur l'histoire. Ça, c'est le scénario à chaque fois. Donc, ça, c'est la connaissance. Après, ça, c'est notre troupe et nos bonus. Vraiment cool. Pour le moment, ça se passe super bien. Je suis content. À la limite, on peut faire une petite mission. On est recherché par la garde ? Non. Il y a des choses que je volais, je me rappelle, à l'époque, de temps en temps. Genre, les matériaux bruts, ça vaut combien ? 65 à 105, c'est pas mal. Il y avait des trucs comme ça à voler qui pouvaient être intéressants. Mais la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un cuistot et vous volez, en fait, des matériaux pour créer de la nourriture, genre de la farine, des trucs comme ça. Et après, ok, on va faire ça. Et après, vous le transformez en nourriture, comme ça, du coup, les objets volés disparaissent. Si c'est de la farine, par exemple, pour faire du pain, bah, du coup, vous transformez la farine, en fait. On va voir ce qu'ils vendent. Genre, par exemple, là, si je dis pas de conneries, on a quoi ? On va manger pour 15 ? Ouais, on pourrait prendre ça, par exemple. Par contre, on est en surpoids. Ça, c'est cool, ça. Je vais voir. Ah, il me faut du cuir pour faire des fontes. Merde. Là, on a l'air con, là. Ah, on est apprenti. Il y a la garde qui arrive, en plus. Ok. Ok. On va manger ça. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On n'a pas de marmito encore, ça, c'est chiant. Il nous faut du cuir, une fois, absolument du cuir. Il faut qu'on aille taper des animaux, en fait. Ouais, il faut qu'on tape des animaux. Très bien. Ah, toi, tu veux parler. Laura crie. Laura veut parler. Si je continue à ce risque, je ne tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux cotes et ma vision est toujours aussi trouble. Boudreur après... Ah, maintenant, ils nous disent ce que ça fait. Boudreur après un repos et la quantité de points de bravoure est gagnée par la troupe et déminée de 2. Ok. Le récompensé. Prime de risque. Salaire augmenté de 30%. Ça, je crois qu'ils ne nous le disaient pas avant ce que ça faisait, en fait, les différentes choses. Ça, c'est des événements un peu aléatoires. Donc, du coup, ça, il ne faut pas lui donner parce que sinon, elle va gagner ça en trait, en fait. Le trait prime de risque. Du coup, tout son salaire, en fait, enfin, son salaire va augmenter constamment de 30%. C'est une horreur. Boudreur. Boudreur, je crois que ça reste... Après un repos, la quantité de points de bravoure gagnée par la troupe est déminée de 2. Ouais, on va faire Boudreur. Ça reste pas, je crois. Ah, putain, trois repos, quand même. Ah, il nous fait chier. Par contre, on est vraiment plein, en fait. Merde. Célèbre. Gagner son influence. Ouais, j'avoue que là, on est... On est lourd. J'aurais dû mieux gérer mon truc. 0,5... Ouais, j'aurais dû mieux gérer mieux gérer ça. J'avoue que j'ai un peu merdé, là. J'ai un peu merdé. Faudrait retourner en ville pour vendre, genre, les fourches. En fait, c'est les fourches qui me prennent de la place. C'est complètement les fourches. Qui me prennent du poids, pardon, surtout. Aussi, j'aurais pu débloquer le fait qu'on puisse désassembler maintenant les objets. Ça aussi, on ne pouvait pas avant. Je vais voir si j'arrive à passer dans le positif et on retourne en ville pour vendre les pitons. Ça, c'est toujours utile. Ok, on n'a plus qu'un. Du coup, du coup, du coup. Comment on fait pour... Ok. Comment... Oui. Ah, bah tu... J'aurais même pas dû... Voilà. Très bien. Babiol. J'aurais même pas dû te jeter un truc. Il y avait des marchands. C'est vrai qu'il y a les marchands, en fait, qui n'arrêtent pas d'avancer et partir. On va faire ça. On va s'arrêter, je crois. Non. Avant-poste de la garde. Faire attention parce qu'il y a plein de gardes qui arrivent. Ils vont nous faire payer le poisson si jamais... Si jamais il nous attrape. Et si jamais on n'a rien dans l'inventaire, du coup, je crois qu'on paye juste une petite somme. Une toute petite somme. Merde. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à toucher ? Ah, là. Clé dorée. Ça marche. Je n'ai jamais aidé les réfugiés après ce qui s'est passé. Ils sont tous comme Bertram. Les scoundrels, les gens. ne sont pas d'un coup. Ils ont d'un coup. deux pouces et une voiture de mon frère-in-leur. En une nuit, sa famille a perdu tout. Tu penses que nous devons être campé ici parce qu'il y a un bandit d'un pire. C'est Bertram ne va pas arrêter à rien pour terroriser les orcles. Mais quand il s'agit de face à la garde, c'est une autre chose. Tu vois cette cave à l'intérieur ? Il y a trois jours et il n'y a pas encore de surrender. Bertram sait qu'il s'est fait. Mais il continue à défendre son lair avec une telle douceur qu'il n'y a pas de choix mais de le tuer à la mort. C'est pourquoi je vous ai besoin de mercenaires. Il ne vous connaît pas. Il peut même vous laisser si il pense qu'il peut vous convaincre de l'aide. Et quand vous avez atteint son confiance, vous pouvez le finir pour nous. On va vous faire un moment, je vous promets. J'aime bien aussi dans le jeu parce qu'à chaque fois, ils vous disent les récompenses qu'on va avoir. Donc ça, c'est bien. Après, bien sûr, l'histoire peut un peu changer par rapport à ce que vous faites. Apparemment, on a des gens à tuer au-dessus. Je ne pense pas que ce soit là, c'est au-dessus. On peut crocheter ça. C'est trois. Non. Très bien. On prend tout. Est-ce qu'on doit miner des choses ici ? Je ne crois pas. J'aime bien l'accent. Il dirait qu'elle a un cheveu sur la langue. Ah, mercenaires. Did Fergus send you to help us ? Rovend hired you to kill me. I beg of you, don't do this. We do not enjoy bullying the farmers. You know, we have no choice if we want to survive. Rovend is the one who must die. I will match his offer. In fact, I can pay you more. And you would be doing a good deed. Once he is gone, the farmers of Tiltren will have no one to protect them. We won't have to force them to share their resources with us. Kill the captain. It's the only solution. Paying 85. Pas mal, la solde, ça va. 15, 85. Ouais, ça va. Honnêtement, les soldes sont cools. On va attaquer lui. Niveau 1, c'est bon. Ils sont que deux. Ils ne sont pas trois. J'ai mal vu. Honnêtement, notre groupe est cool. Je prends un peu plus de risques. Honnêtement, parce que je connais un peu mieux le jeu maintenant. Et ça se passe bien. Ils ne sont que deux. D'accord. Non, ils sont trois. Braconnier. Et c'est quoi ça ? Critique au monté de 40%. Oui, il faut le... Il faut tuer le chef. Alors, ça. Cette unité et ses alliés ont agressé l'unité du chèque critique. Ouais, il faut tuer le chef, je crois. Pour enlever le passif. Là, il va y avoir un éboulement à la fin du tour. Alors, c'est qui qui joue en premier ? C'est toi. Euh... Toi, tu es un archer. L'archer, il peut peut-être... Hacker, il peut peut-être s'en occuper. Tu vois un peu ? Ouais, il peut peut-être s'en occuper. Ah, la musique n'est pas la même. On va attendre. On va faire ça. Ouais, très bien. J'espère que tu vas aller sur le tank. Très bien. Normalement, elle va foncer sur lui. C'est le plus proche. Ouais, c'est bon. Ah, le poison ! Ça va faire mal. Ah, ça te reprendra. On va se mettre là. Voilà, comme ça, on l'engage et il ne bouge pas. Là, tu ne vas pas faire de dégâts. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on aurait pu se mettre à la bordure. L'autre nous engage et elle reste dans le périmètre, en fait, de l'éboulement. Mais bon. Des fois, c'est un peu dangereux. Il ne reste plus que toi. Je ne veux pas trop utiliser les points de bravoire parce qu'on a du mal à les régénérer depuis que l'autre, elle boude. Oh, ça fait mal, ça. Ok, nouveau tour. Attends, je ne devrais pas m'avancer trop parce qu'il fait un tourbillon, lui. Oh, ça fait mal. Très bien. Calvanisation, très bien. On va supporter. Toi, tu as joué. Il ne faut pas qu'il joue, par contre, ce que lui fait une AO de merde, donc c'est un peu la galère. Ah, putain, je ne peux pas. Là, je peux faire ça, là, limite. Ouais, on va faire ça, allez. Voilà. Parce que je ne peux pas faire mon attaque, parce que c'est une AOE. Du coup, je tuerai mon pote. On ne va pas le faire. Ok, très bien. Alors, on va faire voir. Parfait. Encore une nouvelle dague. Euh, ouais, on peut faire les matériaux. On en a quelques-uns d'avant, ça va. Parce qu'il faut faire gaffe aussi, des fois, parce que quand on utilise des matériaux... Ouh, on est plein. Quand on utilise des matériaux, genre si, par exemple, on va dire qu'on est à 5 sur 10, le matériau fait 5. Là, ça va. Si on est à 9 sur 10 et que le matériau fait 5 et qu'on utilise un matériau, c'est un peu con, quoi. Ah, clé dorée. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc, Petram est mort. Mes hommes et les bons citoyens de Tiltran seront heureux de le entendre. Je vous remercie pour votre courage et votre dévotion à notre cause. C'est la récompense que la Mère m'a promisée. Vous le méritiez. Au revoir. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Par contre, on est en surpoids encore et toujours. Alors, fais voir un peu. Toi, ça, c'est quoi ? C'est le tourbillon encore ? Ah, c'est chiant, le tourbillon. Je ne suis pas très fan, en fait, des Zao. Ça dépend, en fait, sur quelle personne. On est encore en surpoids. Ah, j'avais dit que le début, ça allait être compliqué, le surpoids. Surtout qu'il nous faudrait le transpoids. Ouais, c'est niveau 3. On a encore le temps. On a encore le temps. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Putain, il y a la garde qui arrive. Alors, le coffre. Ok, très bien. Il y a les gardes qui arrivent et il y a des gens qui viennent juste de passer. Je voulais, en fait, les attraper, mais bon. Ouais, le tir au flot au début, c'est très, très embêtant. C'est pas grave. Alors, toi, t'es Tarus, t'es de voleur. Ouais, la critique, ouais. On va aussi te mettre Victoire Valeureuse. Très bien. On est à 3. On est à 3. Il nous faut 2 à peu près. Je pense qu'on va faire ça. Je vire les poissons parce que les poissons, en fait, c'est des objets volés. Donc, si jamais on se fait attraper, au moins, on ne les aura pas sur nous. Voilà, très bien. On rentre. Après, je crois qu'on a... Ouais, on a des mecs à attaquer, juste là, en fait. Ah, mais on est plein. Ouais, non, on va faire demi-tour. Parce qu'on va sûrement... Je vais voir un peu. Ah, le coup d'être plein. Il nous faut du cuir, comme j'ai dit. Il nous faut du cuir. Il nous faut absolument du cuir. Comme ça, on fait des poches pour le... Ça, c'est des objets de luxe. Ouais, on peut les vendre. Pour le moment. Je vais voir un peu le poids. Poudre aveuglant. Petit sachet de poudre volatile. On n'en a pas vraiment besoin, pour le moment. On les utilisera quand on pourra les crafter nous-mêmes, en fait. J'ai beaucoup de bois. On en a besoin du bois. Mais j'ai un problème avec le poids. Donc, pour le moment, on fait ça. Très bien. Ah oui. Quand il y a des chariots comme ça, lumineux, ça veut dire qu'ils transportent des minerais intéressants pour faire des armes. Alors, on va alors essayer de les prendre à revers. Je les ai attrapés ou pas ? Attaque surprise. Vos compagnons viennent d'attaquer par surprise et bénéficieront d'un avantage au combat. C'est pas très très dur le... Le zoner, en fait. Bon, après, j'ai l'expérience, c'est vrai, mais... Voilà. Ça va. Là, il y a un orage. Donc, il y a la foudre qui tombe. Alors, là, il y a de la boue. Elle est où, la boue ? Elle est là, la boue. Ok, ça va. Ouais. Si on fait ça, on peut le voir, la boue. Ça marche. Elle a beaucoup de vie, Laura, 26. En fait, c'est son armure qui pêche. Ah ouais, parce que c'est... En fait, lui, il a un bouclier. Le truc, c'est... Pourquoi il ne prend pas beaucoup de dégâts ? Parce qu'il a bouclier, donc ça lui fait garde plus 10. Et je lui ai mis peau dure, donc il a 13, en fait, en garde. C'est pour ça. Elle, il faudrait vraiment lui améliorer son armure. C'est une armure de base. Il faudrait que... Ouais, il me faut plus de gens, en fait. Il faut tout simplement plus de gens. Ça, c'est quoi ? C'est des hors-la-loi ? Les hors-la-loi, on peut les capturer. Mais je crois qu'on va devoir manger bientôt. Parce que ça aussi, si on capture les gens et qu'on mange, on doit les nourrir, en fait. Donc c'est la merde. Ça, c'est la merde. Il faut voir. Oh attends, t'as une... Pas mal toi. Ok. Très bien. Si je peux te bloquer, toi, et que tu te fasses électrocuter, ça serait sympa. Ok, très bien. Par contre, il n'a plus d'armure maintenant. C'est à zéro du coup. Alors... Toi. Parfait. Ah aussi, oui, on a des pièges à worst ici. Faut faire gaffe. Toi, si tu devrais attaquer Laura, et du coup, tu devrais te bloquer. Tu vas sûrement te faire électrocuter. Parfait. Ah non. Putain. Bien joué. Putain. Combien de points ça fait ? Dégats 5. On a 15%. On perd 5% de santé maximum à la fin du son tour. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Alors, le prochain jouet c'est toi. On va te tuer. Très bien. Toi, t'as quoi ? Nuage de poison. Applique de poison à toutes les unités qui traversent ou terminent dans le tour. Alors, je vais voir. Voilà. Eh ben. Toujours une dague. Toujours. Toujours des dagues. C'est toujours des dagues. Ok. Faut qu'on se repose. Ah, on a peut-être à inspecter. Des pitons. Ok cool. Est-ce qu'on est à l'abri ? Yes. Nickel. Bon. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Des pitons on a combien ? On en a 2. Non, on en a 8 pardon. On a 8 pitons. Donc ça va. 2 c'est ce qu'on peut faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va juste... Putain, on a 500. Honnêtement, on se débrouille bien pour le moment. C'est un meilleur début. Je pense qu'après, le jeu est devenu plus abordable. Parce que c'était quand même très difficile. Au début pour faire de la nourriture. Enfin, pour récupérer de la nourriture. Pour récupérer de l'argent et tout ça. Bon. Après, je connais un peu. Donc c'est vrai que j'avoue que ça se passe mieux. Mais c'était quand même très très compliqué, le début du jeu. Là, ça va mieux. Là, ça va nettement mieux. Ça se passe très très bien même, j'ai envie de dire. Voilà. On a beaucoup d'influence. On a beaucoup de nourriture. Et on a beaucoup d'argent. Là, on doit payer 85 et on doit récupérer 160 parce qu'on a fait des missions. Donc, voilà. On peut faire ça. On peut les payer maintenant. Ouais. Ça nous fera de l'expérience en plus. On va faire ça. Voilà. On va en garder un. Voilà. Comme ça, on utilise la nourriture qui est volée. Et c'est tout. On est bon. Ouais, on est bon. On est bon. J'ai pas réparé les armures parce que je voudrais qu'on les répare en fait à l'auberge. À la ville. Donc, on est devenu plus acquéris. Vous pouvez désormais nommer un capitaine parmi eux. Nommer capitaine. Sol plus trois. Alors, on peut voir faire ça. Il y a les capitaines et après, il y a deux... Je sais plus quoi. Des sous-officiers en fait. Deux. Alors, capitaine, je sais pas qui on pourrait mettre en capitaine. Je sais pas trop. J'aimerais... J'aime bien le fait que Laura pourrait être la chef du groupe. Laura et Duane peut-être. ... Gros mec... Toi, tu vas me changer... Comme ça. Euh... Qu'est-ce que je pourrais... ... ouais je veux bien faire ça l'aura la chef du groupe ça va être la buffer en fait elle dps buffer avec avec ça plus tard pas quand ce sera amélioré évidemment du one on va faire donc le temps combattant et après le reste ouais ouais on peut la mettre à l'angle capitaine après je crois qu'on pourrait le changer le capitaine vers prisonnier renvoyé je crois qu'on peut le changer la table de stratégie leur a été choisi la trou d'en tant que capitaine la table de stratégie du bois faut du cuir faudra qu'on aille chasser des animaux alors élaborer une stratégie de combat pour prendre le dessus sur vos affaires compagnons gardés gradés assignés génère un super enterre chaque repos c'est bon ça ok c'est plein de choses aussi qu'il ya tellement de rajout honnêtement c'est super fun c'est super super fun donc ouais on va s'arrêter là donc c'est notre carte pour le moment on a encore quelques missions à une mission d'histoire ici on a des des gens à capturer alors moi ce que je vais faire je vais en profiter et je vais aller farmer j'enregistrerai au pire s'il se passe quelque chose mais je vais je vais aller farmer en fait et je vais essayer d'avoir genre deux ou trois personnes de plus du coup il va falloir que je passe quelques jours à faire ça parce que les gens sont renouvelés je crois tous les deux jours un truc comme ça à l'auberge à l'auberge de strom cap mais je veux des gens en plus parce que sinon pour les boulots là il ya trop pour les métiers on a il ya trop de métiers en fait il ya vraiment trop de métiers elle bon elle peut rester bûcheron pour le moment ça va c'est pas grave ça fait force c'est pas c'est ça va avec son métier pour le moment donc c'est ça va lâcher force toi tu peux rester mineur pour le moment ça fait de la constitution ça t'augmente ta vie donc vu que tu es tant que ça va là on a le bricoleur donc critique archer critique tarus c'est le voleur donc c'est aussi du critique critique dex donc ça va avec lui hacker c'est un rôdeur donc alchimie ça fait de la dex hacker ton peut le changer je me rappelle que en en early access hacker c'était mon celui-là qui faisait des gros dégâts le rôdeur mais on pourrait on pourrait le changer je sais pas on verra après on pourrait on peut tout simplement le virer ainsi je trouve des meilleures personnes honnêtement on peut virer les gens qui eux que je n'utilise pas quoi en fait au pire mais ouais et après il me manque donc pêcheurs pêcheurs c'est vachement bien ça fait des poissons donc c'est de la nourriture il manque pêcheurs il manque marmiton c'est honnêtement c'est impossible de faire le jeu sans marmiton donc voilà ça sera pour cuire préparer des aliments il manque forgeron aussi donc ça fait un deux trois déjà donc il manque pas mal de monde manque du monde pour faire les les rien que les métiers donc ouais donc je vais aller farmer tout ça moi de mon côté et et on reviendra quand j'aurai des gens je serai sûrement au strong cap et pour la femme en fait je vais faire ce que je viens de faire en vidéo dans cet épisode c'est à dire là on a la prison là on a mis un piton par exemple pour la prison honnêtement j'ai je l'ai peut-être mal mis en fait le piton j'aurais dû mettre plus là parce que là il ya des hors la loi et tout ça qui se balade donc ce qu'on peut faire c'est en capturer descendre à la prison directement les livrets et après il ya elle à la syrie pour l'esclavagiste on peut capturer des des réfugiés et lui donner à elle directement elle va nous donner du bois de l'influencé de l'argent et le bois on peut même le vendre si on a beaucoup de bois donc donc voilà ça va être que ça en fait je vais faire que ça pendant un petit moment histoire d'avoir peut-être trois personnes en plus au moins voilà à le jeu est vraiment cool j'adore ce jeu j'adore ce ce rpg stratégie j'adore ce jeu il est super même les les tous les rajouts la con qui sont là c'est vachement bien genre les voies là c'est vachement sympa système vachement vachement cool mais ouais alors va peut-être essayer de voler un cheval à un moment ou un autre aussi ce que je fais je faisais pas beaucoup de vols avant mais maintenant je sais un peu mieux comment ça se passe et comment ça gère donc du coup on va en faire un peu plus à la prochaine portez vous bien merci beaucoup d'avoir regardé tchao merci merci merci